Film japonais, check. De la bouffe, check. Un vieux maître, check. Et des chats, check. Bonjour et bienvenue dans Nihon Bazar. Pour ce premier épisode, je vais vous parler d'un film japonais à petit budget que j'apprécie particulièrement. Neko Ramen Taisho de Minoru Kawasaki. Les Neko Ramen sont des Yonkoma, des comic strips sur quatre cases écrits et dessinés par Kenji Sonichi. Parus entre 2006 et 2012 dans le journal de pré-publication de Mac Garden, ils ont ensuite été publiés en six volumes. Ils existent également en anglais chez Tokyopop. Une série animée de 26 mini-épisodes a également été produite. C'est un peu moche, mais très drôle. La moitié existe avec des sous-titres anglais. Ils avaient été distribués gratuitement par Vuz, ex-Azureus, mais sont un peu durs à trouver maintenant. Les personnages récurrents sont Taisho, le patron du Neko Ramen, et Tanaka-san, un jeune salaryman qui est le seul client régulier du restaurant. Ah, je vous ai pas dit, c'est un film live. Et à votre avis, quel est le meilleur moyen de faire un film avec un chat qui se comporte comme un humain et fait de la cuisine ? De l'animation ? De la CGI ? Et non. Ils l'ont fait avec des peluches. Et c'est pour ça que j'aime ce film. Tu kiffes les peluches, c'est ça ? Mais non ! J'aime juste ce côté naïf, cette volonté d'adapter un manga normalement inadaptable en live. Pourtant ils l'ont fait, et je pense de la meilleure façon qui soit. Avec un autre moyen, et vu le budget limité du film, ça aurait donné quelque chose de vraiment très moche. Nous découvrons donc William Thomas Jefferson, troisième du nom, dont le père William Thomas Jefferson, deuxième du nom, est un cat idol très célèbre d'aliments pour chats. Mais William Thomas... Bon, j'en ai marre. On va dire Jeff. Donc, Jeff III ne veut pas suivre la voie de son père à n'être que mignon. Il décide donc de s'enfuir, mais se rend vite compte qu'il ne sait pas se débrouiller seul à cause de son éducation dorée. Il essaye de trouver un emploi, mais ne les garde pas très longtemps, ce qui amène à des situations très drôles. Totalement désespéré, affamé et au bord du suicide, il fait la rencontre d'un chef, propriétaire d'un restaurant de ramen, qui le prend sous son aile et lui apprend le métier. Nous le retrouvons un an plus tard, propriétaire de son propre restaurant, le Nekoramen, dont il est le Taisho. Le chef, quoi. Mais son père, ruiné par divers scandales dans la publicité, décide d'ouvrir son propre restaurant dans la même rue que lui afin de le rabaisser. Taisho décide donc de parcourir le Japon afin de ramener les meilleurs ingrédients pour son ramen. Mais même avec les meilleurs ingrédients, il s'avère moins bon que l'original. Ce voyage nous amène aussi dans des scènes totalement inutiles où l'on voit une peluche essayer vainement de jouer avec des vrais chats. Enfin, jouez, écoutez-moi ça pour voir. J'ai peut-être l'esprit mal placé, mais sans les images, c'est un peu creepy. Ces scènes, bien qu'inutiles, nous donnent par contre l'occasion de voir un chat star du Japon. Tama, la chef de gare de la station de Kishi. Aujourd'hui, malheureusement morte, mais élevé au rang de déesse et chef de gare perpétuelle. Vous trouverez un lien vers sa page Wikipédia dans la description. Alors, quoi penser de ce film ? Eh bien, le côté cheap ressort souvent. Entre le jeu d'acteur extraordinaire qui fait le charme des petits films japonais, une chanson du vieux maître à la gloire du vrai ramen façon introspection au fond du bar, et le combat de fin en mode le petit chef, cela donne un ensemble inégal mais très drôle. Je ne peux que vous conseiller ce film pour passer un bon moment. Et joie extrême, il existe un fans-up français réalisé par le Front de Libération des Animes. Sur ce, sayonara à tous, et à la prochaine !